Je m'appelle Matteo Jamolo, je suis floutiste et musicologue. Je suis basé à Bruxelles depuis 2010. Je m'occupe principalement de la musique baroque et classique, mais aussi de la musique contemporaine. En 2014, j'ai constitué le collectif Europa Ritrovata avec des musiciens, des chorégraphes, des danseurs et des artistes provenant de plusieurs pays européens et ailleurs. Et on collabore surtout avec des compositeurs vivants, belges, américains, grecs, italiens. Je suis très content d'avoir amené mon ensemble à récitrer deux disques en 2018 et 2019 avec le producteur belge Out Your Music et le label Akana. Cet album devait être lancé au Condémberg à la fin de l'année passée, mais la crise sanitaire va nous obliger à remporter les concerts plusieurs fois. Avec le soutien de la Chévinère de la ville de Bruxelles et grâce à l'idée de la directrice du Musée de Cordenberg, Frédéric Honoré, le projet a pris une forme un peu plus large et intéressante et on a choisi de l'appeler Cordenberg Soundbox Fest. Je suis le curateur de ce projet et pour cette occasion, j'ai sélectionné cet ensemble, un solo, duo et trio, parmi les plus talentueux et actifs dans la région de Bruxelles capitale. En essayant aussi d'offrir au très curieux public bruxellois un panorama musical le plus riche et diversif possible, du baroque et classique beige du XVIIe et XVIIIe siècles inclut le compositeur Peter Cornet, organiste précepteur de l'enfante Isabelle d'Espagne, et Peter Van Malderet, violoniste et compositeur à la cour de France Charles-Alexandre de Lorraine. Au jazz franco-beige, à la tradition de la chanson française de Jacques Péle, en passant par la musique contemporaine du compositeur vivant beige comme Jacqueline Fontaine et Wim Hendrix. Les musiciens qui participeront à ce festival viendront performer dans les différents espaces qui composent les parcours souterrains du Palais de Khodenberg. Les prestations seront enregistrées et filmées de manière professionnelle. Des interviews de musiciens en français, anglais, néerlandais, allemand, italien ou espagnol seront aussi réalisées. Les deux seront montés et sous-titrés pour devenir une visite audio à part entière qui sera diffusée sur les principales plateformes musicales à partir du début de janvier 2021. Les enregistrées montées seront également disponibles sur l'OdoKid en ligne de Khodenberg. Les visiteurs du Palais de Khodenberg pourront aussi visiter les sites autrement. Lorsque la situation sanitaire permettra l'organisation des concerts, les artistes reviendront sur place à jouer au cours des trois soirées intégrées au cas de Mersan Boxfest. Sous-titrage Société Radio-Canada